Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VLL. Philippe Pasco, c'est vrai que votre combat c'est la moralisation de la vie politique. Tous vos livres à ce sujet, comme je le disais tout à l'heure, c'est des véritables succès. On a, dès l'idée lu, 400 politiques aux prises avec la justice ou encore pilleur d'état. Et vous allez d'ailleurs en sortir un nouveau en mars 2018. T'as oublié du goudron aux déplumes. Oui, je l'avais pas tout cité Philippe. Bah si, si c'est mieux, j'y tiens. Et mon éditeur est de l'autre côté de la porte. Ah oui d'accord, alors on le cite évidemment, qui s'appellera en tout cas Pilleur de vie. Mais en attendant, on vous retrouve toujours avec ce livre qui s'appelle Aller presque tous vous faire. Bah il tombe. Il va plaire. Cinq points de suspension. Exactement. Les gens mettent ce qu'ils veulent dans les cinq points de suspension. Et c'est aux éditions Max Milot, vous faites plusieurs révélations. C'est vrai que votre but est d'avoir une transparence totale de l'exercice politique. C'est vrai que quel est le point de départ justement de cet engagement Philippe Pasco ? Le point de départ de cet engagement, c'est que j'en avais marre. J'étais animateur socio-cul du socio-cul, directeur d'une MJC pendant quelques années. J'ai fait quelque chose, quelques trucs. Et que j'en avais marre que les politiques amendées fassent n'importe quoi, n'importe comment, pour me donner les subventions, ça changeait. Donc la meilleure façon de comprendre, c'est de rentrer à l'intérieur. Quand je faisais du catch, je suis devenu catcheur. Donc je commençais à critiquer la politique, je suis rentré en politique. Et je n'ai pas été déçu du voyage. C'est vrai que même en juin 2017, vous avez sorti sur YouTube un clip vidéo pour faire la promo de son livre. D'ailleurs, je donne le titre, si on veut le chercher sur YouTube, c'est Philippe Pasco dévoile les images du film que vous ne verrez jamais. C'est vrai. En plus, ils n'auront pas ce film-là. Où joue Paul ? Votre autre fils. Mon autre fils, qui écrit des pièces de théâtre et qui en ce moment met en scène une pièce qui s'appelle l'Amérique. Vous avez également étudié le taux de présence des députés à l'Assemblée nationale. Alors ça, ça m'intéresse. D'après vos calculs, leur taux de présence pour 2015 est de 21% du temps. Oui, alors attention. Du temps où ils votent. C'est-à-dire les temps importants. Pas le temps où ils vont être là. Le temps où normalement ils devraient voter, ils devraient être là. Ce pour quoi on les paye. Parce qu'on les paye, on les paye très cher. Eh bien, ils ne sont que 21% de présence en 2015. Mais ça ne s'est pas arrangé depuis. Puisque je vous dis que là, il y a un tas de lois qui viennent d'être votées par soi-disant des députés qui sont nouveaux, qui sont neufs. Il y a des lois qui sont votées avec 15 députés dans la salle. 15 députés sur 577. Est-ce que ça, c'est moral ? Alors, autre chose. Un truc de fou. Ils viennent de nous instaurer un jour de carence. Vous êtes au courant ? Oui. C'est-à-dire que maintenant, ça va recommencer. Si vous êtes malade, on ne vous payera pas pendant un jour. Mais pourquoi on ne le fait pas pour les parlementaires ? Tu ne viens pas, on ne te paye pas. Eh bien, eux, ils peuvent se remettre de ne pas venir et d'être payés totalement. Et les fonctionnaires et les gens dans le privé, ils vont être malades. Eh bien, ils vont perdre un jour de salaire. Ça, c'est immoral. C'est légal, une fois de plus. Mais c'est complètement immoral. Et c'est vrai qu'on ne vous voit pas beaucoup à la télévision, Philippe Assoy, pour parler de tous ces sujets. Oui, je ne sais pas pourquoi. Vous faites peur ? Disons que je suis un peu incontrôlable. Donc, je ne suis pas dans le moule. Je ne tape pas sur la droite, je ne tape pas sur la gauche. Je tape sur le système. Et ce n'est pas tolérable. Quand vous êtes bien et que vous tapez sur la gauche, les gens de droite vous invitent. C'est sympa, vous êtes le mec. Quand vous êtes de gauche et que vous tapez sur la droite, les gens vous invitent. Mais moi, je tape sur les deux. Moi, je tape partout. Je tape sur le système. Aujourd'hui, il y a un espèce de lissage entre la droite et la gauche. On ne les reconnaît plus. Moi, je ne les reconnais plus. On ne sait plus qui est droite. Par contre, on sait qu'ils profitent tous. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.